Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais précisé le mois dernier, on est à la dernière semaine du mois. Je vais vous parler autre chose que de Linux. Pour commencer, je tiens à préciser qu'il faisait beau cet après-midi. Il fait assez beau en ce moment. Je suis dans un parc, donc si vous entendez des bruits d'oiseaux, ou la sirène des pompiers, ou autre, c'est normal. Je vous mets dans le contexte. J'avais récupéré, ça fait un petit moment, un vieil ampli. Et sous cet ampli, je n'avais pas de télécommande. Donc soit j'achetais la télécommande, ou sinon je trouvais une alternative. Et l'alternative, c'est cette application qui s'appelle IR+, que vous allez retrouver, donc si vous êtes sur Android, sur le Play Store. Il vous faut simplement un Android à la version 4.4 minimum, donc version KitKat. Et un port infrarouge sur votre smartphone ou votre tablette. Donc moi, j'ai un vieux Samsung Note 3. Donc dessus, il y a un port infrarouge, donc j'ai téléchargé cette application. Donc je vais l'ouvrir. Donc IR+. Donc là, on voit l'appareil que j'ai téléchargé. Donc c'est un Yamaha. VT 97 430. Ça correspond très bien pour mon ampli Yamaha DSP. On peut maintenant ajouter d'autres appareils. Donc soit vous tapez directement le nom de la marque. Et automatiquement, lui, il va vous proposer. Donc en fonction de ce qu'il y a. Donc j'ai mis... On va mettre ça. Il va même vous trouver de l'Apple. Je peux même mettre MI. En fonction, il va vous trouver les marques. En fonction de ce que vous tapez. Même Microsoft. Donc là, vous avez le Media Center. L'ancien et le nouveau. La Xbox 360. La One. La Xbox One Media. Et vous pouvez aussi, directement... Donc je vais effacer tout ce que j'ai tapé. Rechercher directement dans la liste qui s'affiche. Toutes les marques qu'il y a ici. Donc je ne les ai pas comptées. Mais ça en fait pas mal. Donc il y a Bose aussi. A chaque fois, ça va vous proposer, dans la liste, les différents appareils. Et il vous suffit de cliquer dessus et de l'ajouter. Donc je vais revenir en arrière. Donc je vois que les oiseaux sont très contents. Il fait assez beau en ce moment. C'est presque inquiétant. Pour un mois de février. Donc voilà, toutes les marques que l'on peut retrouver avec cette application. Donc peut-être qu'il y en a que vous connaissez déjà. D'autre part, par exemple, on peut aller sur JBL. Donc ici, en fonction des marques, vous aurez plus ou moins d'appareils avec. Et on va continuer. On va descendre. Donc on retrouve Kenwood. Donc voilà, tout ce qu'on peut retrouver pour Kenwood. Et on va directement, maintenant, aller dans tout ce qui est Samsung. Samsung, Panasonic. Donc on y est bientôt. Voilà. Donc on va avec tout ce qu'il y a pour Panasonic. Philips aussi. Donc en fonction des marques, ce sera plus ou moins varié. Donc si je prends le Samsung et que je rajoute la barre de son, il suffit de cliquer tout en haut. En haut à droite, juste au-dessus de l'heure. Donc j'ai une espèce de cercle avec un petit V dedans. Et voilà, il m'a rajouté la barre de son Samsung. Donc ici, on n'a pas de logo pour le Bluetooth. Mais si je reviens en arrière. Donc on va revenir dans les Samsung. C'est en fonction des marques. Donc il y en a qui vont vous mettre le logo de Bluetooth ou pas. Donc là, on peut prendre un Sony. On va faire pareil. On va rajouter une barre de son. Comme ça, ça va nous permettre de comparer. On voit à quoi ressemblent les deux applications. Et pour terminer, on va simplement aller tout en bas. Et comme ça, on aura fini. Donc on retrouve la marque Technics. Qu'est-ce qu'il y a en compte comme la TomSom, etc. Donc il y a pas mal de marques dans cette application. On retrouve même Zotac. Parce que Zotac, c'est... Je reprends ça à ma carte graphique. C'est une Zotac. Donc parfois, vous aurez comme ici, qu'un sérieux appareils de disponible. Et si je reviens dans tout ce qui est Yamaha. Donc tout ce qui sera ampli, ce sera ici pour moi. Voilà. Donc on peut maintenant revenir en arrière pour regarder tout ce qui est un peu modifié. Donc le nom de votre appareil. Vous pouvez mettre dans différentes chambres. Donc ça, dans différentes pièces. Je n'ai pas trop cherché à savoir à quoi ça correspondait. Vous avez aussi un mode macro. Dans cette application. Donc vous avez le minuteur. Après, qu'est-ce que l'on a après le minuteur ? Nous avons... Vous pouvez importer. Je suppose que ce sont les codes pour les différents appareils. Soit directement d'internet ou un fichier. Donc on va sortir de là, s'il veut bien. Voilà. Après, vous pouvez aussi, pareil, les exporter. Après, il y a les différents paramètres. Donc là, ce sera le premier, ça concernait le thème. Dark, light, etc. En deuxième, ce sera tout ce qui concerne la langue du système. Après, automatique, c'est votre appareil soit en mode portrait, etc. Donc là, à savoir que j'enregistre directement sur ma tablette. C'est beaucoup plus pratique. Donc c'est aussi une tablette Samsung que sur le Samsung Note 3. Voilà. Et si je reviens en arrière. Les différentes informations. Donc, il y a en plus. Le site, la documentation. Si vous voulez remonter un bug, c'est possible. La version bêta. Disclaimer. Donc, celui qui a développé cette application, il le dit qu'il fait sur son temps libre. Et qu'il n'a pas forcément, il n'a pas tout testé sur tous les appareils dont il dispose. Donc ça dit que ça ne récolte pas non plus de données personnelles. Simplement, c'est pour Internet, c'est pour un truc à des mobs. Et vous avez toujours la possibilité de le contacter. C'est pour pouvoir l'aider, etc. Et on va terminer pour supprimer un appareil. Donc, soit vous supprimer tout d'un coup, ou l'appareil que vous utilisez en ce moment. Donc, le Sony HCT Soundbar. Donc là, vous pouvez le supprimer en faisant OK. Donc, voilà. Monsieur ? Oui ? Je ferme à 8 heures. Ah d'accord. Merci madame. Donc, c'est une dame qui m'a gentiment prévenu que le parc ferme à 8 heures. Bien sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.